Exact. C'est un plaisir pour moi de parler de Kanye West aujourd'hui à la Radio-Nationale. Parce que dès 2004, quand il est sorti la chanson « Jesus Walk » sur son premier album solo très important, j'ai compris qu'on avait ici un phénomène important dans le hip-hop qui remettait en question les codes mêmes de cette culture et qui réussissait à exporter un peu la vision du monde de Chicago de Kanye West. Et là, moi, je me suis fait avoir aujourd'hui, Pénélope, je me suis fait avoir, en tant que membre des médias, je me suis fait Kanye-wester. Rien de moins. Parce qu'on nous promettait un nouvel album depuis des semaines. Aujourd'hui, ça avait été annoncé sur l'Instagram de Kim Kardashian, rien de moins, la femme de Kanye West, la mère de ses enfants, qui est beaucoup plus populaire que lui, cela dit. Alors, lui avait mis en ligne une napkin avec les nouvelles pièces de son album, la date d'aujourd'hui, le titre de l'album « Jesus is King », qui remplaçait l'ancien titre qui devait être « Yandy » initialement, pour Gandhi et Jesus à la fois. On sait que Kanye est un fan de Jésus, il a fait un album qui s'appelle « Yeezus ». Le surnom de Kanye, c'est « Yeezus ». Ça a été un surnom offert par Jay-Z à l'époque, parce que ces deux-là, on travaille ensemble. C'est le grand frère de Kanye et Jay-Z. C'est lui qui l'a mis au monde, dans le monde du hip-hop. Exact. Et donc, bon, voilà, « Yeezus » pour Jésus et « Yandy » pour Gandhi. Mais là, tout ça est un peu vain, parce que je ne l'ai pas encore entendu de l'album. Je l'attends. J'ai même texté mes amis journalistes en mode « Si vous entendez quelque chose, vous me l'envoyez, parce que je veux savoir ce qui se passe ». Et je me suis fait Kanye West-iser, parce que c'est sa technique pour qu'on parle de lui. Lancer des ballons. C'est comme ça que j'appelle ça. Un peu comme le président américain, parfois. On lance une ballon, on voit comment les gens réagissent, puis on s'ajuste ensuite. On comprend que les médias manipulent parfois et sont parfois manipulables. Et c'est comme ça qu'on fait parler de sa culture, qui est parfois un peu oubliée dans les médias traditionnels. Et maintenant, Kanye West est un nom qu'on nomme sur toutes les lèvres, ou presque. Parce que j'ai appris hier que ma mère ne connaissait pas Kanye West. J'ai été un peu déçu. Comment peut-on vivre en Amérique en 2019 sans connaître cet artiste qui traversera les époques ? C'est le Picasso de notre ère, rien de moins, je vous le jure. On vend des souliers Yeezy présentement pour 200 000 $. Certains les collectionnent, tout comme on collectionne des monnaies. En mode, il fait des choses assez intéressantes, honnêtement. Il s'inscrit très bien dans ce courant du show style, dans les Virgil Abloh, les... Exact. Virgil Abloh, qui est maintenant chez Louis Vuitton. Virgil Abloh, qui était l'ancien conseiller de Kanye West. C'est vraiment, c'est la famille. Il y a un moment tellement émouvant dans l'histoire de la mode, où on voit Kanye faire une grosse caresse à Virgil lors de son premier défilé, Louis Vuitton. Ça, c'est la culture de la rue qui rencontre la culture des hautes institutions. Et ça prend des gars comme Kanye qui sont prêts à monter sur une scène et dire à Taylor Swift « Arrête de parler un instant parce que Beyoncé avait le meilleur clip de tous les temps » pour qu'on réussisse à parler de ces codes-là à l'extérieur des rues et des communautés hip-hop traditionnelles. C'est ça, pourquoi il s'est excusé? Ensuite, il y a eu réconciliation, puis il y a eu un marketing... C'est extraordinaire, parce qu'il y a environ deux ans, lorsque Taylor Swift a remoué un peu l'espèce de dichotomie entre les deux, Kim Kardashian est venue à la rescousse de son mari, parce que voici ce qui est arrivé. Taylor Swift a commencé à dire sur Internet « Hey, Kanye, je viens de me nommer dans une de ses chansons. » Je n'aurais pas le choix de vous mentionner la parole dans quelques instants. Tenez-vous prêts, vous avez des enfants, tenez-vous deux secondes. Et elle a commencé à dire « Mais c'est sexiste, parce qu'il a commencé à étudier mon image comme ça sans me consulter. » Au même moment, Kim Kardashian sortait un extrait audio de Kanye avec Taylor au téléphone. Et Taylor lui disait « J'adore, c'est très bon, ça me fait rire, tu peux y aller. » Puis c'est depuis ce temps-là que dans l'époque, on dit que Taylor est un snake, une serpente. Ça vient de l'émoji que Kim Kardashian a attitré à cette conversation. C'est une serpente. Et donc lui, c'est ça, à vous de juger. C'est très élevant tout ça, une conversation sur les réseaux sociaux. Oui, exact. Ça nous redonne beaucoup de foi en l'humanité, tout ça. Je pense que Kanye se voit à la fois comme une victime et un agresseur des fausses nouvelles. Et c'est comme ça qu'il réussit à faire passer son message. Puis la ligne qu'il disait dans l'album, sur The Life of Pablo, il disait « Pour tous mes N du sud de Chicago qui me connaissent le mieux, vous savez que Taylor et moi allons peut-être nous reproduire un jour parce que j'ai rendu cette B fameuse. » Autrement dit, il dit « Cette fille-là, même si elle était contre moi au début de ma carrière, on va peut-être un jour coucher ensemble parce que je l'ai rendu populaire. » Et bien sûr, en anglais, on dit « Un statement inflammatoire ». C'est donc de dire quelque chose d'extrêmement incendiaire pour faire réagir, ce qu'il y a beaucoup dans le rap. Mais une chance qu'il fait de la bonne musique Kanye West. Parce que sérieusement, ça fait longtemps qu'on aurait voulu le tasser pour certains propos, certains agissements très ératiques aussi. Quand on voit un concert de Kanye West, il faut toujours se prévoir un 45 minutes où il y a un délire spirituel, politique, qu'on ne comprend pas trop. Il faut se taper beaucoup de choses de Kanye parce qu'on aime cette musique. Il faut dire qu'il n'était pas inspiré avant que Lauryn Hill retourne sur la scène, c'est lui-même qui le dit. Il faut noter que Kanye West est un homme d'une minorité visible, est un homme qui a des maladies mentales, qui en parle ouvertement. Il parle de sa bipolarité ouvertement. Donc, c'est une question aussi de l'ouverture et des tabous par rapport à ses excès d'humeur, par rapport à la maladie mentale. Je pense qu'en 2019, on fait du travail par rapport à ça, on en parle de plus en plus. Et ça prend des gens comme lui qui sont prêts à peut-être lancer un pavé dans la mort pour faire parler de ses conditions, de ses réalités. Et Chicago, une ville encore affligée par le crime aujourd'hui, il faut réfléchir à ça. Alors voilà, on vient de parler de Kanye West pour un album qui finalement n'est pas sorti. Ça va venir! Jesus is King ou Yandy, j'ai bien hâte de l'entendre. Ye, si tu m'écoutes présentement, je t'aime, j'ai hâte de t'entendre davantage. Merci beaucoup Fred Bastien. Et Sonia, j'adore ça parce qu'à chaque semaine, Sonia est absolument crampée lorsqu'elle écoute Fred parler. C'est très divertissant tout ça. Absolument, je le remercie de sa playlist. D'ailleurs, il m'a fait découvrir, malgré que je la connaissais. Je connaissais surtout l'image de Kanye West, mais un peu moins sa musique. J'ai fait une playlist personnelle pour Sonia, je l'enverrai à Notre-Di-Mess. Avec plaisir! C'est ses meilleures chansons de chaque album depuis le début. J'ai été choyée. Avec plaisir, on va mettre ça sur nos plateformes. Sonia, parlons maintenant de neuromarketing en publicité. Sous-titrage MFP.